Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Au chapitre 11 de l'évangile de Jean, nous avons l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, le frère de Marthe et de Marie, les amis de Jésus. Jésus est averti de la maladie de Lazare, mais il va mettre plusieurs jours à rejoindre Bétanie là où vivent ses trois amis. Je vous lis les versets 20 à 22 du chapitre 11 de Jean. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Quelques minutes plus tard, Marie va elle aussi aller à la rencontre de Jésus sur le chemin et prononcer exactement les mêmes paroles que sa sœur. Nous pouvons lire au verset 32, Il est impressionnant d'entendre en quelque sorte l'assurance de ces deux sœurs et la façon dont elles peuvent dire à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». Si vous connaissez la suite de l'histoire, vous savez que Jésus va ressusciter Lazare. Mais si vous connaissez Jésus, vous savez qu'il n'avait pas besoin d'être sur place pour ressusciter son ami. Ce que disent, ce que pensent les deux sœurs peut s'apparenter à ce qu'on appelle une fausse croyance. Dans notre texte, la fausse croyance est qu'il faut la présence visible de Jésus pour qu'il puisse agir. Comment ne pas mettre la fausse croyance de ces deux sœurs qui connaissent bien Jésus, face à la foi toute simple du centurion romain qui n'est pas juif, mais qui va refuser que Jésus se déplace pour guérir son serviteur et qui lui dira simplement, « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Je partageais avec vous dans mon émission 113 une réflexion sur l'idolâtrie qui est, avant tout, le fait de rapetisser Dieu, de l'enfermer dans un cadre. C'est exactement ce que font Marthe et Marie, qui sont incapables, par ce qu'elles croient possible ou non pour Jésus, qui sont incapables de l'acte de foi du centurion romain, dit seulement une parole. Chers amis, laissons-nous interpeller par cette histoire. Nous est-il déjà arrivé de penser que Jésus ne répondait pas à nos prières, n'intervenait pas dans nos vies, parce que nous ne le sentions pas présent à nos côtés ? Avons-nous des fausses croyances sur Dieu ? L'avons-nous enfermé dans un cadre qui nous ferait dire à Jésus, comme les sœurs, que nous savons mieux que lui comment les choses auraient dû se passer ? Ayons la foi du centurion, cette foi simple qui accorde à Jésus la puissance qui est liée non pas à sa présence, mais à son autorité. Or, l'autorité du Christ est toute l'autorité que le Père lui a donnée à la résurrection, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501